Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Si c'est la première fois que tu me vois dans tes médias sociaux, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Jo-Annie Therrien, je suis inspiratrice de photographes et mon métier dans la vie c'est de faire en sorte que les photographes passionnés de portraits puissent faire des photos dont ils rêvent sans être intimidés par la technique, l'équipement ou encore les logiciels comme ce sera le cas de la vidéo d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui je te parle de Photoshop, mais plus particulièrement d'une notion extrêmement importante dans Photoshop qui donne beaucoup de fil à retordre à beaucoup de gens, j'ai nommé la différence entre les calques, les calques de réglage et les masques. Donc comment ça fonctionne tout ça? À la base, ce qu'il faut comprendre c'est que Photoshop n'est pas un logiciel comme un Lightroom où est-ce qu'on va faire plein de modifications qui ne sont pas faites à même le fichier. Dans Photoshop, pour travailler de cette façon-là, d'une façon non destructive, on va devoir travailler par couches. Ces couches-là, on va souvent les nommer des calques. Donc généralement, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on fait de la retouche dans Photoshop, c'est un peu comme se construire un sandwich. Donc ça prend plusieurs ingrédients qui vont aller un par-dessus l'autre. Parce que comme dans un sandwich, idéalement, on ne veut pas prendre tous les ingrédients du sandwich et essayer de les entrer dans la tranche de pain. On veut essayer de les mettre un par-dessus l'autre. Donc c'est un peu le même principe. Maintenant, il y a différentes sortes de couches qu'on peut avoir à l'intérieur de Photoshop. Et ces sortes de couches-là, ce sont les calques, les calques de réglage et les masques. Quelle est la différence entre tout ça? On va démêler ça tout de suite en allant tout de suite dans Photoshop. Alors, à la base, lorsqu'on ouvre une photo dans Photoshop, on va avoir dans notre panneau des calques, justement, le calque d'arrière-plan. Donc le calque d'arrière-plan, ce que ça veut dire en gros, c'est bien sûr l'arrière-plan, mais c'est aussi la photo de départ. À partir de ce moment-là, la bonne pratique, c'est de faire toutes nos modifications sur différentes couches qui vont avoir chacune des caractéristiques propres. Donc, généralement, lorsqu'on parle d'un calque, on va parler d'une image dans laquelle il y a des pixels. Pour savoir c'est quoi vraiment un pixel, je vais vous faire une petite démonstration rapide. Donc si je zoome significativement dans la photo, on voit plein de petits carrés comme ça. Ces petits carrés-là, ce sont des pixels. Lorsqu'ils sont présents à l'intérieur d'une couche de retouche, on va parler d'un calque. Donc, et ces calques-là vont généralement être opaques, c'est-à-dire pas transparents, on ne verra pas au travers, à tous les endroits où il y a des pixels. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans le panneau des calques, on peut voir déjà avec les petits pictogrammes de chaque calque, si un calque est opaque ou non. Dans ce cas-ci, l'arrière-plan ne l'est pas. Il est rempli de pixels et on le voit d'ailleurs avec la miniature de ce calque-là. Si j'en fais une copie de ce calque, encore une fois, si je désactive mon arrière-plan et que je replace cet arrière-plan-là, on voit que toute l'image est encore présente. Si je l'enlève au complet, on a un petit damier. Ce qui m'amène à la prochaine étape, les petits damiers et qu'est-ce qu'il y a dessus. Supposons que je crée un nouveau calque sur lequel je vais m'amuser à faire des retouches. Par exemple, entre autres, la petite mèche de cheveux qu'il y a ici. Je vais enlever cette mèche de cheveux, je la fais de façon extrêmement grossière juste pour vous donner une idée. Donc, la mèche de cheveux va techniquement disparaître. Évidemment, ma retouche n'est pas parfaite. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le calque sur lequel on se trouve, il y a un damier, ce qui veut dire qu'il est principalement transparent, mais on voit comme une espèce de petite ligne dedans qui va peut-être être difficile quand tu vas le voir à l'écran. Donc, si j'enlève tout ce qui est visible et que je ne garde que la visibilité de ce calque-là, on constate qu'il y a des picelles à certains tout petits endroits. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir ça? C'est parce que quand on a des calques comme ça, qui ont des pixels à l'intérieur, ils sont opaques. Donc, ils ne peuvent pas être interchangés. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le panneau des calques, l'arrière-plan et ensuite tous les calques qui sont au-dessus, c'est exactement comme si on les mettait un par-dessus l'autre dans un sandwich. Si, par exemple, je fais une nouvelle correction, cette fois-ci, je vais le faire juste pour que ce soit évident. Je vais prendre un pinceau noir et je vais faire une petite croix sur sa joue, par exemple. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais peu importe. Donc, si on regarde seulement ce calque-là, on voit qu'il est transparent à l'exception d'où j'ai peint. Et si j'essaie d'interchanger ces deux calques-là et que, par exemple, je déplace ça ici, on va constater que, oups, tout à coup, ma croix se retrouve derrière le calque où j'avais fait ma correction de cheveux tout à l'heure. Pourquoi? Parce que ce sont des calques qui sont en partie opaques. Donc, on ne peut pas les mettre n'importe où dans notre panneau des calques et c'est important de savoir où est-ce qu'on est rendu dans notre touche. Par exemple, dans ce cas-ci, je pourrais dire correction de cheveux. Donc, renommer mon calque pour savoir où est-ce que je suis rendu. Et ensuite, ici, croix, par exemple, pour savoir qu'est-ce que j'ai fait à quel endroit. Mais là, il n'y a pas que ça. Parce que là, on a parlé des calques qui sont en fait des calques réguliers sur lesquels il y a des pixels. Mais il existe aussi des calques qui n'ont pas de pixels et qui ajustent un peu comme des filtres transparents par-dessus notre photo pour y appliquer un effet. Ces filtres-là sont les réglages qu'on trouve dans le panneau des calques ici ou dans le petit biscuit demi-lune au bas du panneau des calques. Et là, tu ne verras pas tout ce que j'essaie de te montrer présentement parce que le menu est un petit peu en bas de la portion d'écran que je suis en train de filmer présentement. Donc, pour te donner un exemple, supposons que j'utilise un calque de teinte saturation et que j'utilise pour changer, par exemple, la teinte de ma photo légèrement pour quelque chose d'un peu plus rosé et que je mets plus de saturation. Ce n'est pas très beau mon effet. Je pense que je vais essayer autre chose. Tiens, disons que je fais une photo en noir et blanc. Bon. Donc, ici, j'ai appliqué mon effet de noir et blanc. Et ce calque-là est entièrement transparent. C'est-à-dire que dès que je désactive tous mes calques, l'effet de noir et blanc, c'est comme s'il n'existait juste pas. C'est tout simplement comme un calque qui sert à rendre noir et blanc toute ma photo au complet ou du moins tout ce qui est en dessous. Parce que si on se souvient, le calque qui est en haut complètement, c'est celui qui va par-dessus tout le reste. Par contre, pourquoi c'est important de le placer au bon endroit? Parce que si je le place en dessous d'un endroit qui n'était pas transparent, à ce moment-là, l'effet ne va s'appliquer que ce qui est en dessous de ce qui était opaque. Donc, c'est important de placer nos choses au bon endroit. Maintenant, si par exemple, j'utilise une courbe ici et que je décide d'ajouter une légère teinte bleutée dans ma photo, pour faire un noir et blanc avec une légère teinte froide parce que ça me tente pour x raison. Si par exemple, je mets simplement cet effet-là et ensuite celui-là par-dessus, encore là, l'ordre dans lequel on utilise nos calques va être quand même important lorsque ce sont des différents modes de fusion. Donc, c'est important de placer nos calques au bon endroit. Ensuite, finalement, donc ça, ce sont nos calques transparents. Et il y a certains calques aussi qui, dépendamment de la façon dont on les utilise, vont être interchangeables aussi parce qu'ils sont transparents. Et finalement, on a les masques. Les masques, ce sont des des façons de faire en sorte qu'un effet va apparaître ou non sur notre image. Donc, par exemple, si je voudrais que mon effet de bleu n'apparaisse pas sur le visage pour quelques raisons, bien, je peux aller peindre en noir sur le masque. Donc, le noir va venir cacher mon effet. Et là, après avoir utilisé autant de bleu, on a l'impression que c'est très jaune ce que je viens de peindre alors que ça ne l'est pas vraiment. Mais le masque sert vraiment à cacher l'effet, dépendamment de l'endroit où est-ce qu'on a fait notre retouche. Donc, tout ça pour dire que lorsqu'on utilise Photoshop, c'est très important de savoir la différence entre un calque, un calque de réglage et un masque. Donc, le calque doit nécessairement contenir des pixels. Et lorsqu'on va parler d'un calque, généralement, on va parler d'un calque qui contient des pixels et qui va être au moins partiellement opaque. C'est-à-dire qu'il faudra faire attention de ne pas le placer n'importe où. Ensuite, il y a des calques qui sont transparents, qui agissent à titre de filtre. Et dépendamment de la façon qu'on va les utiliser, dépendamment de la fusion qu'on va utiliser et tout ça, les calques vont pouvoir être interchangeables ou pas. Donc, il va falloir faire attention à l'ordre dans lequel on les place. Et finalement, on a les masques qui, eux, servent simplement à cacher ou à faire apparaître des calques, justement. Ils viennent systématiquement avec les différents réglages, mais on peut aussi les ajouter à des calques normaux pour en faire apparaître ou disparaître certaines parties. Donc, j'espère que cette vidéo va t'avoir aidé à démystifier c'est quoi la différence entre un calque, un calque de réglage et un masque et que ça va t'aider à faire de meilleurs retouches. Si t'aimes la vidéo d'aujourd'hui, n'hésite pas à la partager, à me suivre sur les médias sociaux et à suivre ma chaîne YouTube également pour plus de contenu, pour t'aider avec la photo, la retouche, les techniques, les poses, l'éclairage, tout ce que tu voudras. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée, des bonnes photos et on se dit à bientôt. Si à la place d'être trop gros, trop difficile et trop compliqué, Photoshop devenait plutôt simple, amusant, votre meilleur atout, bref, une machine à produire du wow. Croyez-moi, ça se peut. J'ai commencé la retouche photo, ça fait plus que 10 ans. Au fil du temps, j'ai été capable d'analyser le fonctionnement de Photoshop de A à Z. Maintenant, je suis capable d'aborder la retouche avec confiance, je sais exactement quoi faire, comment le faire et pourquoi. Vous pouvez, vous aussi, dès maintenant, avec ma nouvelle formation, les essentiels de Photoshop. C'est une méthode simple et étape par étape pour vous permettre de découvrir les secrets de Photoshop qui est le logiciel de retouche le plus puissant du monde. Et ça, c'est sans frustration, sans perte de temps et sans casse-tête. Vous allez apprendre à utiliser chaque réglage, chaque outil et retoucher des tonnes d'images pour pouvoir appliquer ce que vous apprenez dans la vraie vie. Avec plus que 35 vidéos tutoriels, vous allez vraiment rentrer dans ma tête de retoucheuse pour être capable de comprendre Photoshop comme les pros. Donc, si vous êtes prêt à devenir un pro de Photoshop, vous aussi, regardez en dessous de la vidéo pour en savoir plus.